oui bonjour à vous tous j'espère que tout le monde va bien et bien voilà alors je fais cette vidéo par rapport à youtube qui m'a demandé de faire pour remercier tous mes abonnés voilà alors je voulais remercier déjà tous les français qui me regardent en général tous ceux qui me suivent je dirais pas non parce qu'il y en a trop et que je suis moi aussi bien sûr et surtout quand vous allez sur youtube créateur vous découvrez un peu comme qui c'est qui vous suit et qui me suis d'après vous et bien il ya les français les brésiliens et canadiens alors là je suis resté qu'on dit que par terre et ben j'ai des centaines et centaines de vues au brésil et au canada c'est incroyable le nombre de vues que j'ai et qu'on voit pas sur ma chaîne c'est bizarre c'est parce qu'on les voit pas et c'est vachement intéressant de d'aller sur youtube créateur pour voir un peu comment ça se passe voilà mille merci à vous tous merci aux français aux brésiliens que j'adore je suis abonné à certains brésiliens que je regarde à chaque fois qu'ils font une vidéo un américain aussi je dirais pas son nom à l'américain canadien j'en vois jamais non pour moi c'est des américains c'est pas un canadien j'ai vu d'autres pays il n'y a pas que ça quand vous allez sur votre sur votre truc youtube créateur vous voyez un peu tous les pics qui regardent il ya plein de pays je vais même jusqu'en corée corée du sud pas du nord bien sûr corée du sud et deux ou trois en chine voilà ça c'est mais c'est un peu comme si le résultat de trois ans plus de trois ans de travail d'amateur oui parce qu'on va faire compte on est des amateurs on n'est pas là je répète toujours pareil pour gagner d'argent et pour faire ci on est juste là pour s'amuser oui beaucoup essayer à faire des choses bien aussi beaucoup apprendre ça c'est le plus important tous les jours on apprend moi je vais voler tous les jours tous les jours j'apprends quelque chose la passion de voler de faire la vidéo de trouver des endroits de chercher c'est compliqué après soit c'est une passion soit c'est un amusement après chacun ses trucs chacun ses goûts et les couleurs moi c'est une passion moi j'adore voler là je peux pas aujourd'hui encore il ya un super soleil mais il ya une comme une tempête alors ça fait que je ne peux pas voler et puis je n'irai pas casser un drone pour faire une vidéo ça c'est hors de question juste pour le zilom entre parenthèses j'ai commandé en tout quatre batteries j'en ai reçu zéro j'ai eu des gros soucis avec l'adie express d'énormes problèmes de mensonge moi j'appelle ça du mensonge mentir ils prennent l'argent et puis vous n'envoient pas les batteries ou autre chose ça vous devez savoir déjà c'est déjà arrivé et là je me suis battu je suis en litige j'ai essayé de récupérer une pas du moins l'argent d'une batterie la deuxième il peut pas faire des tiges parce que par ici elle a le mode livraison mais quand je vous dis qu'elle est partie le 17 novembre on commence à se poser des questions même que je sais des fois ça met moins de batterie mais il ya des limites parce que surtout que le suivez moi le suivi il n'est pas mis à jour ça veut dire il est bloqué au 17 novembre et depuis il est inconnu ça veut dire c'est faux quoi ça n'existe pas voilà tout ça pour vous dire que que je suis heureux de de savoir tout ça quand j'ai regardé sur youtube créateur j'ai découvert ce que je suis ou ce que je suis devenu surtout grâce à vous grâce à moi parce que moi aussi j'ai beaucoup d'efforts le matin moi j'ai pas peur de me lever quand il fait moi il peut faire moins deux moins trois j'y vais j'ai pas peur il peut pleuvoir je suis allé autour il pleuvait quand j'ai volé avec le zino je sais pas si certains l'ont vu il pleuvait bien même le zino il n'a plus la douche alors tu as dit d'où je vais laver et tout non je rigole j'ai l'astiqué et tout après mais j'avais envie de voler et puis j'arrivais pas il faisait que pleuvoir 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 en plus j'ai des premiers vexatis je suis sorti de l'hôpital il y a trois jours ça fait cop et con moi j'arrête jamais entre l'hôpital et puis ne pas pouvoir voler c'est vachement excitant toute cette histoire là et en découvrant mes résultats de trois ans mais je suis fier de moi moi je ne la pète pas mais je suis fier fier parce que moi j'ai commencé vous avez vu mes premières vidéos avec du grand n'importe quoi avec une caméra pourri pas de son pas de musique des trucs oui mais c'est quand on est déjà pas riche qu'on sait pas faire qu'on n'a pas le logiciel pour faire la vidéo qu'on a du mal à voler on s'est pas volé et tout ça réuni ça fait débutant et après du débutant vous passez à amateurs et après vous passez à amateurs confirmer non je rigole mais vous passez à amateurs un bon amateur voilà et là vous pouvez vous permettre de faire avec le drone vous pouvez faire ce que vous voulez après vivre dans un endroit comme j'ai dit moi comme je répète toujours j'ai des gros problèmes de deux ondes rouges et c'est ça qui m'embête beaucoup si c'était pas le cas les vidéos j'en ferais dix fois plus mais le problème ce que je fais pas parce qu'à chaque fois que je me dépasse que je fasse 40 50 60 km pour faire une vidéo et c'est très compliqué voilà en passant aux gens qui me suivent au brésil le monsieur que je suis le brésilien il est au top 50 ce monsieur il fait des vidéos mais avec le chimix 8 2020 ou 2022 magnifique bon c'est vrai que ce pays magnifique le brésil c'est magnifique vous savez c'est pas la bretagne c'est pas même c'est même pas la france qu'il faut aller en corse pour trouver ça autrement vous trouvez pas ça existe pas pas ici en tout cas pas chez moi tout cas moi je trouverai pas et le canada je ne sais pas parce que j'ai des vues mais pas d'abonnés c'est ça que il ya beaucoup de gens comme moi qui sont pareils ils ont beaucoup de vues mais n'ont pas de ni de commentaires ni d'abonnés savez qu'en fait quand ils ont mieux avoir 20 abonnés et avoir toujours les mêmes qu'en avoir comme moi à part aujourd'hui que aujourd'hui j'ai un nouvel abonné son prénom c'est juste daniel je n'ai pas son nom et c'était super c'est super d'avoir un nouvel abonné il me demande à moi pour le léger les sjrc f11 la qualité de qu'on appelle ça la qualité de la de la batterie mais quand on compare avec le f8 le oui le filmier x8 se le même le même le mien en 2019 c'est pas comparable parce que les batteries c'est pas les mêmes déjà le prix non plus moi j'ai payé 78 euros la batterie et sont des batteries intelligentes que et elle se recharge en une heure que celle du rc pro 4k machin truc elle se recharge en 3 4 heures c'est clair c'est pas comment vous l'aviez et elle m'a demandé aussi si je l'avais toujours non je ne l'ai plus j'ai acheté le zinon à la place et c'est pareil ce n'est pas comparable on ne peut pas comparer le sej rc f11 4k pro avec un zinon même le 1 le 2 le 3 ou ce que vous voulez c'est pas comparable le prix et la technologie qu'à l'intérieur n'est pas la même je préfère mille fois plus le zinon que les sjrc et la france déjà un point de vue vidéo stabilité qualité parce que c'est peut-être un brande de première génération mais il est toujours aussi valable il ya des mises à jour c'est ça qui est bien par rapport au fini moi le mien il a été oublié complètement le film x8 2019 n'a plus de mise à jour depuis longtemps on trouve encore quelques batteries mais à des prix astronomiques d'ailleurs 80 euros voilà c'est ça d'être amateur on répond à des questions on peut aider les gens on peut se faire aider aussi moi ça m'est arrivé avec Emmanuel Emmanuel papa qui est revenu là que je faisais longtemps que je le voyais pas il m'a envoyé un message l'autre jour je suis bien content qu'il soit revenu je pensais qu'il était malade comme moi aussi j'ai été malade il y en a plein qui ont disparu encore qui n'est plus là non plus c'est dommage parce que c'est c'est des amateurs et puis être amateur c'est bien aussi d'être un amateur c'est intéressant parce que on se prend pas le chou on est là pour montrer nos vidéos on se prend pas la tête comme les professionnels c'est comme comment je vais vendre de droit mais comment je vais faire de le début et combien je vais avoir d'abonnés nous c'est pas le cas moi je m'en fous complètement j'en ai j'en ai 490 ou j'en ai 30 4 différents sur 1 j'aurai autant de vues alors j'en ai pas de vues mais j'en ai ailleurs alors c'est ça qui est complètement illogique j'en ai plus ailleurs qu'en France le premier c'est qu'elle n'apparaissent pas sur mes vidéos alors ça c'est là aussi j'ai pas trop compris le système de youtube je sais pas comment ça marche j'ai pas trop laissé à savoir et puis de toute façon je m'en fous pas mais je suis quand même content de d'être arrivé à ce niveau là en étant un tout petit comme ça j'ai commencé comme ça avec un drone à 30 euros et après vous montez voilà c'est comme mon collègue laurent 95 c'est pareil il a commencé comme ça et il monte il montera pour laisser une chance et tout c'est ça il a changé des amateurs falloir toujours laisser une chance aux amateurs mais le problème c'est que les gens qui nous regardent viennent s'abonner mais ne font pas de vidéos ils ont des drones mais ils ont peur ou ils n'osent pas ou comme moi quand je parle par exemple moi ça me dérange pas de parler je m'en fous complètement je trouve ça naturel au contraire il faut parler parce qu'on parle pas on peut pas se faire connaître et ces gens là qui font du drone mais ils devraient faire des vidéos ça serait sympa et puis ça augmenterait le nombre d'amateurs parce que franchement on n'est pas 50 000 en français d'amateurs qui font des vidéos il n'y en a pas beaucoup quand vous cherchez tapez sur youtube vous allez voir mais vous n'avez pas trouvé beaucoup c'est toujours les mêmes qu'on rencontre ceux qui me suivent et moi ceux qui les suis moi je les suis alors c'est toujours les mêmes et c'est dommage parce que il y a des gens qui doivent habiter dans des belles régions et ils pourraient montrer leur région par contre c'est ça le but c'est de montrer où vous habitez d'ailleurs il montre lente moi je montre le morbihan c'est intéressant il ya des trucs qui peuvent être intéressant d'autres moins bien d'autres on n'a pas envie de bouger on va dans le coin si on l'arrive après il faut faire il faut courir après le gendarme le voleur il faut se cacher pour faire une vidéo même que vous êtes à 35 km de l'endroit où il ya l'aéroport il faut vous cacher autrement vous faites choper vous c'est bon vous êtes bon comme la romaine oui c'est c'est vraiment une passion parce que si c'est pas une passion vous arrêtez au bout de quinze jours vous stoppez puis vous rembandez tout moi j'ai déjà rembandu tout maintenant il ne me reste plus que trois j'ai gardé que les meilleurs les autres j'ai balancé les low cost il me reste que le bug 16 qui est bien bon bon il est un peu gaga mais bon et bien il est bien dans son style voilà j'ai vu qu'avec mjx a sorti le mj1 là aussi il en faut un flan d'abord c'est monstrueux et il ya un je crois c'est un espagnol ouais c'est un espagnol que je suis il a dit que la caméra était la même que le bien que le bug 16 caméra est la même ce qu'ils ont fait et ils ont évité l'ipsa mini fili mini le dji mini ils ont évité tous ses ronds mais après qu'elle est tirée je sais pas je sais pas moi je veux je voudrais rester sur comme on appelle ça sur les drones que j'ai les trois et surtout le zinon et ça attendre mais comme ça je les attends comme j'attends le bon dieu appareil j'attends 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 ça fait trois trois semaines que j'attends les batteries se tournent pas arriver et je ne peux pas tester le zinon comme je voudrais la batterie que j'ai fait maintenant elle fait plus que quatre minutes elle est morte complètement même à la recharger avec l'imax il avait même plus la recharge même pas alors c'est fini elle est cuite et ça fait que j'ai plus de batterie je peux pas tester vraiment le drone ce qui vaut vraiment bon c'est vrai quand on le compare avec le film x8 qualité caméra les deux films que j'ai fait au bord de la mer je taperai plutôt pour le film y j'irai plutôt sur les films le rendu est plus naturel sur le zinon bon c'est moi qui est mal réglé parce que j'ai fait des réglages vraiment pas sûrement peut-être que j'ai mal réglé aussi et c'est possible que le film y la qualité de la caméra est meilleure que le zinon mais il a trois ans quoique le film il est 2019 lui il est 2018 il est sorti un an après après je sais pas voilà je sais pas je m'en fous parce que le zinon est très bien et les batteries j'ai commandé elles vont faire 23 à 25 minutes c'était 4200 ampères c'est très bien moi les 250 grammes et 242 grammes mon fou ça ne m'intéresse pas moi j'ai passé pardon mon examen mes drones sont déclarés ça m'intéresse pas de toute façon en 2023 il faudra les déclarés aussi les petits drones de moins de 250 grammes alors quel est l'intérêt de se retrouver moi je suis bien au fini qui fait 785 grammes c'est parfait moi je suis au top là dessus je suis content il va très bien le zinon il est très bien et le bug 16 il est bien bon il est bien quand il ne prend pas sa crise voilà en tout cas c'était pour vous remercier encore mille merci à vous tous j'attends pas la finale pour le dire je préfère le dire maintenant mille merci à vous tous de me suivre et de que je suis les autres aussi en passant parce qu'il faudrait pas l'oublier et je réponds à tous les commentaires ça aussi depuis toujours qu'à la paix qui me disent que j'ai envoyé un pouce au ricoeur c'est faux j'ai toujours répondu aux commentaires ça me plaît de répondre j'aime bien savoir ce que les gens pensent de moi ou ce que je fais c'est bien pas bien le conseil que je prends ou que je ne comprends pas ça dépend des gens comment ils me parlent s'ils me parlent bien ça va s'ils me parlent mal je les bloque comme ça sera plus vite parce que moi les gens qui viennent et qui ne font pas de monde et qui veulent vous critiquer alors là c'est le plus fort moi je le ferai pas je critique personne ça ne m'intéresse pas je regarde toutes ces vidéos des gens chacun a son style Daniel Rigaud a son style j'ai pas su en son style moi j'ai le mien Laurent 95 a le sien chacun a le sien David Ferretto lui je ne sais pas s'il fait des vidéos je crois pas non mais c'est le mec qui est bien il vient il parle avec vous il discute c'est intéressant vous avez des gens qui ne font pas de drone mais qui discutent avec vous et ça c'est intéressant voilà mais ne venez pas critiquer quelqu'un qui fait du drone mais vous vous en faites pas vous avez vu ça vous ça n'existe pas c'est quand même de course vous allez le critiquer vous ne savez pas conduire voilà je veux dire c'est de la logique on critique pas quelqu'un quand on quand on le fait pas quand on le fait oui on peut on peut se faire mettre moi je prends bien je prendrais bien une critique d'un erigo de j'ai passion je me dis tu devrais faire comme ça tu devrais faire comme ça pourquoi parce que peut-être ils sont plus anciens que moi ils sont différents de moi ils pilotent différemment ils ont pas les mêmes drones que moi non plus mais ça ça n'a rien à voir le drone le drone c'est un drone après le prix qu'il soit à 200 ou à 500 la vidéo si vous la faites bien elle sera belle après il faut trouver les endroits pour filmer voilà encore alors pardon mais j'ai encore j'ai encore la crème en plus ni merci à vous tous merci aux français merci au brésil vive le brésil merci le canada de me suivre et merci à vous tous et je vous souhaite un joyeux noël qui approche un joyeux noël faites attention à vous à cette saloperie de covid faites gaffe à vous protégez vous et ben bon bol à vous c'est pour ceux qui vont voler moi je ne peux pas toujours pas j'attends on verra bien merci encore merci et au revoir